Aujourd'hui, t'es habillée en léopard. Toi aussi, apparemment, t'es en léopard. Bizarrement. Quel niveau de coïncidence ? Oui, j'avoue. C'est bizarre. C'est peut-être toi qui m'as copié. Non, 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 c'est toi qui m'as certainement copié. Mais moi, je suis en bleu, mais ça, c'est vraiment le léopard. Oui, oui. C'est quoi, un retour aux sources ? Non, 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 c'est pas question de retour aux sources, c'est juste... Une façon... Envie de mettre des imprimés, c'est tout. Envie de mettre quoi ? Une tenue imprimée, c'est tout. Ok. Intéressant. Je suis sûr et certain que, pendant qu'il est en train de nous suivre ici, il est en train de se poser beaucoup de questions. J'avais même une idée, en fait, qui m'est venu en tête. Tu penses qu'une femme ou un homme devrait rester en contact avec son ex ? Rester genre en bon terme avec son ex ? Je pense que c'est... Si c'est mal fini ? Je pense que, personnellement, moi, je pense que c'est très important. C'est très important de rester en contact avec son ex ? Non, mais pas d'importe quel ex non plus, attends. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie d'être avec un ex toxique, tu vois. Un ex toxique ? C'est quoi un ex toxique, déjà, selon toi ? C'est quelqu'un qui, par exemple, a abusé de toi, soit mentalement ou physiquement. C'est ça, un ex toxique ? Oui. Donc, si je comprends bien, une personne comme ça, tu ne peux pas garder contact avec elle ? Oh, non, non, non. Bon, je vais pardonner, mais de loin, on va rester. Mais comment ça se fait que tu as vécu avec une personne qui, soit disant, était bien, entre parenthèses, mais seulement tu te sépares avec cette personne-là ? Qu'est-ce qui fait en sorte que les relations amoureuses finissent toujours comme ça, parfois mal ou qu'on arrive toujours à se séparer ? Même si on était bien ensemble, on s'est respecté, il y avait de la complémentarité, il y avait tout ce que tu veux, quoi. Mais seulement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on finisse toujours par se séparer un jour et on commence à s'appeler ex-ex ? Non, écoute, ce n'est pas d'abord toutes les relations amoureuses qui finissent mal, d'abord. Donc, selon mon expérience, au fait, il y a eu l'immaturité, des facteurs tels que l'immaturité, des facteurs tels que... Vous n'avez pas d'expérience, tu vois, en tant que relation amoureuse, vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes, ou bien vous êtes carrément disputé, c'est fini en mauvais terme, il y a eu des tromperies, ce genre de choses, bon. Mais comment vous vous êtes retrouvés là, à être désamouré, avant de devenir des ex-ex ? Parce que quand tu dis que non, il n'y a pas eu de complémentarité, il n'y a pas eu d'expérience ou des trucs, mais il y a eu quand même quelque chose qui vous a connecté. Exactement. Il y a des choses qui connectent, telles que, d'abord, l'alchimie, on peut dire ça. L'alchimie, oui. Donc cette énergie-là, entre deux personnes, et ensuite, ce qui va vous garder ensemble, ça sera vos valeurs. C'est vraiment, parce qu'il y a d'autres personnes qui se diront, moi, en tout cas, je ne peux pas accepter une femme comme ça. Et il y a d'autres femmes qui disent, moi, je ne peux pas accepter un homme comme ça. Et à partir du moment où vous brisez ces valeurs-là, ou bien parce que vous ne saviez pas, vous n'avez pas prêté attention à ça dès le départ, vous étiez trop amoureux pour regarder ça, c'est comme ça que tu vois que les gens sont prêts à se séparer. On peut dire que l'amour rend parfois aveugle. Exactement. Donc, vous êtes aveuglé sans savoir où vous partez. Exactement. Vous vous êtes laissé conduire par l'amour. Moi, je trouve que ce n'est pas non plus mauvais que l'amour soit aveugle, tu vois. Parce que si l'amour était aussi trop présent, 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 parce qu'il y a des gens qui s'aiment aveuglement jusqu'à la fin de leur jour. Jusqu'à la fin de leur jour. C'est juste que tu trouves ton partenaire aveugle, tu vois, vous êtes tous une bande aveugle qui marchait comme ça, tu vois. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes là en train d'être aveugle. Mais il y a d'autres personnes qui sont toujours là, toujours des calculs, des ceci, des ceci, des cela, tu vois. Alors que l'autre personne aime aveuglement, il y a un problème. Si on doit revenir un peu sur le point d'être en contact avec son ex, moi, personnellement, si ça ne dépendait que de moi, je n'accepterais pas que ma petite amie ou soit la personne avec qui je suis dans une relation soit en contact avec son ancien partenaire ou un truc comme ça. Déjà, déjà, je donne juste un exemple tout bête. C'est très, c'est très dangereux déjà dans le sens où c'est une personne que tu as eu à connaître, que tu as aimé, peut-être physiquement, intimement, voilà, de manière intime. Il y a beaucoup de choses et c'est quelqu'un probablement qui connaît déjà tes points faibles, qui connaît tes faiblesses et tes forces. Et sûrement toi, tu connais ses points forts et voilà. Du coup, s'il est arrivé que vous vous retrouviez dans un endroit où, voilà, entre les quatre murs où il n'y a forcément pas quelqu'un, il y a probabilité d'infidélité, tu vois. Déjà, ça, c'est déjà un danger pour la conversation avec son ex, tu vois. Et après, vous auriez toujours à vous rappeler, parce qu'on n'oublie jamais les bons souvenirs, vous savez. Les bons moments passés avec une personne, quoi qu'il arrive, même si vous vous êtes séparés tout en vous disputant, même si vous vous êtes séparés en vous battant. Mais on n'oublie jamais les bons moments passés avec une personne. Ça, c'est vrai. Si c'était, par exemple, les rires, si c'était, par exemple, une chanson que vous écoutiez ensemble, à chaque fois que tu écouteras cette chanson-là, tu te rappeleras de cette personne-là. Si peut-être c'était un parfum, et à chaque fois que tu écouteras cette odeur, tu te diras, ça me rappelle cette personne. Et bizarrement, si tu parles avec cette personne-là, tu vas lui dire, écoute, je me suis encore rappelé de toi. Il y a probabilité. Non. Ça, c'est la vérité. Non, non, non. Le truc avec les ex, quand tu restes en contact avec eux, c'est vraiment, c'est comme, vous avez tellement passé du temps ensemble, vous les bannent, écoute, tu vois. Vous êtes déjà arrivé au stade où vous aviez dépassé la période d'infatuation. Il peut toujours, bon, je ne sais pas, pour certaines personnes, ça peut arriver de commencer encore à penser, ah oui, les moments, comment est-ce que c'était. Mais moi, personnellement, quand ce genre de sentiment nostalgique m'arrive, ça vient avec une certaine gratitude, tu vois. Je me dis, j'ai eu à vivre ça, à partager ça avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Tu vois, et c'était bien. Et je pense que l'avenir pourrait me donner ça encore avec quelqu'un d'autre. Sur. Tu vois, je suis, oui, moi, je suis le genre de personne qui regarde vers l'avenir. OK. Tu vois, si je devrais récupérer un ex, ça veut dire vraiment qu'il doit encore se battre encore vraiment pour revenir vers moi. Ça ne sera pas pareil parce que les gens changent. Les gens changent. Parce que même dans le mariage et tout, les gens changent, les gens évoluent, les gens aussi regressent. Il y a des situations qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte que je devienne négative. Je commence à regarder la vie, par exemple, d'un aspect négatif. Alors que quand ils me connaissaient, j'étais une personne positive. OK. Tu vois. OK. Donc, les gens changent. Donc, probablement, si un ex doit revenir dans ta vie, il doit faire des efforts. Oui, comme n'importe quel prétendant. Donc, tu accepterais que ton ex revienne dans ta vie. Non, parce qu'il y a eu une raison de conclure. De conclure, oui. Il y a déjà eu une raison. Il y a déjà eu une bonne raison pour ça. Mais peut-être si la personne te dit, écoute, je regrette sincèrement, ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Je fais une bêtise. Je sais que tu me comprendras. Écoute, il y a eu telle, telle, telle chose. Là, peut-être que tu comprendras. Si c'est déjà parti, s'il y a eu une bonne raison. Parce qu'il faudrait aussi préciser que parfois, les femmes partent pour des raisons futiles, en fait. Pour des choses qui sont frivoles. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, des soupçons qui ne sont pas fondées, en fait. Est-ce que vous savez, il y a des soupçons qui ne sont pas fondées ? Non, non, non. Généralement. Non. Il y a des femmes, par exemple... Moi, je viens avec des faits. D'habitude. Pardon ? Si je viens te confronter par rapport à quelque chose, ça veut dire que j'ai eu des faits. Je ne peux pas venir te confronter sur quelque chose que je n'ai pas... Donc, ça veut dire que tu es le genre de femme qui espionne dans une relation pour trouver des erreurs ou des trucs ? Non, 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 non. Parce que d'abord, le monde en soi, tel qu'il est, il y a des problèmes, mais à un niveau élevé. Je ne peux pas entrer en relation en commençant à vouloir chercher des problèmes. Ok. Je ne peux pas entrer en relation en cherchant à avoir quelqu'un qui va commencer encore à m'apporter des problèmes. Ok. Tu vois ? Je veux la paix. Tu veux la paix. Exact. Moi, je pense qu'en recherchant la paix ou quoi que ce soit, les hommes ont tendance à plus souffrir en amour que les femmes. Oh, non. Je dis que ça dépend. Parce que j'ai déjà eu à voir des hommes qui se donnent plus en amour et j'ai déjà eu à voir des femmes qui se donnaient plus en amour, tu vois. Et des fois, je voyais les deux qui se donnaient tous les deux en amour. Voilà, mais selon les statistiques, on se rend compte que c'est plus les hommes qui souffrent vraiment en amour. Mais seulement, ils ne sont pas... Ah, non. Toi, où est-ce que tu prends ces statistiques ? Mais seulement, si, je t'enverrais des liens. Oui, j'aimerais bien voir ces liens-là parce que j'ai jamais... Voilà. Mais seulement, ils ne sont pas très expressifs parce qu'on leur a dit qu'ils doivent être masculins, ils doivent être forts, ils doivent être comme ça. Parce que c'est aussi normal. Quand on a mal et quand on a des difficultés, on va aller plairer chez qui ? Auprès de sa partenaire. Et si sa partenaire aussi a des problèmes, tu vas plairer près de qui ? Auprès de son partenaire. Voilà. Non, je parle de l'homme. L'homme, quand il a des difficultés, normalement, il est très peu. Probable qu'il aille plairer, en fait, près de sa femme et tout. Il faudrait que sa femme puisse lui faire sentir qu'elle ait un espace sécurisé pour qu'il puisse pleurer. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Et beaucoup des hommes se sentent en insécurité. Ils ne peuvent pas plairer. Et c'est la pourrisse de l'intérieur. C'est pourquoi tu verras des poubelles ambulantes, des gens qui marchent comme ça alors qu'ils sont pourris de l'intérieur avec beaucoup de problèmes, tu vois. Alors, si cette personne-là a du mal à s'exprimer, les gens diront peut-être qu'il n'a pas de problème. Pourtant, ils souffrent. Exact. Comme je l'ai dit, les hommes, ils souffrent plus. Mais après, je ne sais pas, chez les femmes, comme je l'ai dit, elles sont plus dans des petites choses. Tu vois, les détails et tout. Elles souffrent. Mais elles aiment trop faire aggraver certaines choses. Non. Par exemple, on sait tous, nos moments ont été grosses, par exemple. Nos moments ont été enceintes. Voilà, elles avaient de grossesses et tout. Mais ça ne les avait pas handicapées à faire certaines choses. Mais aujourd'hui, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, tu vois, la femme d'aujourd'hui, elle est un peu plus haut. Moi, je suis enceinte. Il faut que tu tiennes mon sang. C'est tellement faux, ce que tu dis. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Non, parce qu'en fait, récemment, j'avais fait une vidéo où je disais que moi, je ne pourrais jamais porter un sac, le sac à ma copine, si elle était sur le point d'accoucher. Je croyais que j'ai vu la vidéo. Je me suis fait récaler. Je me suis fait insulter. Je me suis fait... De quoi ? Il y a eu des pierres. Il y a eu des gens qui m'ont incité. C'est un esservelet. C'est un malade. Tu vois, ça, c'est ce que les gens ont dit. Pourtant, dire ça, par exemple, à ma mère, tu vois, à l'époque de ma mère, ça n'aurait pas été un problème. Si. Non, mais... Si. Donc, on doit dire que nos papas, ils sont méchants. Ils ont été méchants. Oui, on les a eu mal éduqués. Nos parents ont été mal éduqués. Parce qu'ils nous ont donné ces bons comportements que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit, est-ce qu'il est bien ? Est-ce que tu penses que les gens qui vivent dans ce monde-là, ils sont bien ou bien ils sont corrompus ? Corrompus ? Si ils sont corrompus. Par rapport au monde d'avant. Je pense qu'on perd un peu les bonnes valeurs. Justement. Et maintenant, c'est qui qui nous a élevés ? Ce n'est pas forcément la faute des parents. Il faudrait les savoir. Justement, justement. C'est l'influence que nous avons. Je ne contente pas les parents. Je dis que les parents, eux aussi, on les a élevés comme ça. C'est un système qui avait été établi, qui a fait en sorte qu'ils puissent être élevés comme ça. Et ce n'était pas... Enfin, pas dire que c'était la meilleure éducation. Et personnellement, moi, je pense que c'était la meilleure éducation. Parce que si on gardait un peu ces bonnes valeurs, on n'aurait pas vu toutes ces femmes qui insultent. Par exemple, sur Internet, on disait que non, 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 non. Bon, après, on sait. On sait très bien que la femme, elle aime la tendresse. Elle aime la considération. Elle aime tout ce que tu veux. Mais seulement en voulant trop donner de la considération, en montrant trop qu'on aime cette personne-là, à un moment donné, elle arrive à se désorienter. Elle va peut-être se permettre de dire certaines choses, de faire certaines choses en sachant qu'on l'aime. Ça, c'est déjà une certitude. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui l'a mis dans une position d'insécurité. Et tu lui as montré que tu n'avais pas cette capacité à être celle chez qui elle pourrait toujours compter. Raison pour laquelle ? Raison pour laquelle elle agit comme ça. Pas forcément. Si tu es un homme et que tu lui fais, tu mets la femme dans une sorte de position, que tu lui fais sentir qu'en tout cas, tu es safe ici avec moi. Ça, c'est le premier truc. T'es en sécurité. Oui, t'es en sécurité. Donc, si je comprends bien, la femme recherche la sécurité, l'attention, l'amour. Non, ce n'est pas toutes les femmes qui recherchent les mêmes choses. Il faudrait savoir ça. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas calimes, par exemple. Tu vois ? OK. Elle ne va pas chercher ça. OK. Il y a des femmes qui chercheront à... Mais selon les statistiques... Tes fameuses statistiques... 85% des femmes sont, genre, tactiles et tout. Elles aiment... Voilà. Bon, je ne sais pas d'où est-ce que tu tiens tes fameuses statistiques. Je t'enverrai les liens. Je me dis que... Je t'enverrai les liens. Moi, je vais enlever les liens, oui. Mais je me dis toujours que la femme en soi comme telle, elle n'est pas... Tu ne peux pas la mettre dans un carré. OK. Tu vois ? Tu ne peux pas te dire que non... Voilà, il y a ceci, ceci, cela. Elle est comme ça. Non. Ce n'est pas toutes les femmes. Bon, ce qui est sûr, c'est que même aussi quand tu veux ouvrir ta propre compagnie, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord faire en sorte que c'est sécurisé. Tu vois ? Même quand tu veux choisir une maison où tu vas habiter, tu fais en sorte que c'est quoi ? Le truc numéro un, c'est la sécurité. OK. Donc, quand la femme se sent en sécurité avec toi, pas de souci. OK. Tu vois ? Elle sait qu'elle peut compter sur toi et tout. Maintenant, il y a des femmes qui... elle, elle associe le respect à autre chose. Mais les hommes ne demandent pas beaucoup. Les hommes ne demandent juste la paix. Les femmes aussi demandent la paix. Non. Moi, en tout cas, je demande la paix. Ah, bon. Tu fais partie de la minorité des femmes qui recherchent la paix. Parce que, en tout cas... Oui, c'est parce que je travaille dur. Je sais que c'est difficile dehors, là-bas. C'est très difficile. La majorité des femmes sont belliqueuses, qui relèvent. Elles sont toujours dans des complications. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Mes amis et moi, on n'est pas... Mes amis, mes sœurs... Bon. Mes amis, mes amis... Ah, tu vois ? Voilà. J'ai une demi-sœur qui est compliquée. Donc ? Elle, elle n'est pas compliquée, seulement en relation. Elle est compliquée. C'est sa nature. C'est sa nature. Elle aime. Il n'y a pas de drame. Donc, elle aime ça. Il n'y a pas de vie. Voilà. Voilà, maintenant, c'est 85% des femmes qui sont comme ça. Non. Donc, tu fais partie des exceptions, alors. Non, moi, mes amis ne sont pas comme ça. Tes amis, tes amis. Mais si on doit compter, par exemple, là, tu pars seulement dans ton quartier, peut-être dans ton secteur, dans ton centre d'intérêt, dans tes activités, à toi. Mais oui, les personnes que j'ai autour de moi. Si on prenait, par exemple, juste la commise dans laquelle tu habites, tu sais combien combien de pourcentages des femmes on verra avec ces comportements-là ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que tu ne penserais pas non plus qu'ils pourraient aussi quand même avoir un bon pourcentage de femmes qui pourraient avoir un comportement de douceur ? Pourquoi tu vas seulement dans la négativité ? Pas forcément dans la négativité, mais ça se voit. C'est des choses qui se voient. En fait, c'est palpable. La majorité, elles sont comme ça. On ne s'efforce pas à devenir pessimiste. C'est des choses que nous observons, nous voyons. Elles se comportent comme ça. Elles ont cette attitude. Elles ont cette habitude. Et c'est comme ça. C'est ce que tu remarques. Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je ne sais pas. Donc, si on doit conclure ici, c'est-à-dire que... Donc, si on doit conclure ici, toi, tu resterais en contact avec ton ex. Oui. Donc, sache qu'une personne déjà comme moi, c'est mort. Tu te mets avec une personne comme moi et que tu restes en contact avec ton ex, c'est mort. Pourquoi pas ? Les gens qui nous regardent, on vous pose juste une question. Dites-nous en commentaire, accepteriez-vous que votre partenaire reste en contact avec son ex ? Moi, ça ne me dérange pas. Oui ou non ? Si. Dites-nous. Mais en même temps, le contact en question, ça dépend. Parce que tu ne peux pas être en contact et discuter avec ton ex comme si vous étiez encore ensemble. Mais ça arrive. Non, ça ne t'arrive pas. Quand c'est fini, c'est fini. Ça n'arrive pas. Je parlais avec des personnes qui autrefois étaient intimes et quand nous avons repris la conversation, nous avons repris certaines habitudes. Comment est-ce qu'on se comportait ? Et ça, c'est très dangereux. Réseur pour laquelle moi, quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Je t'oublie complètement pour ne pas handicaper notre relation. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas du tout parce qu'en même temps, il faudrait savoir que les relations humaines restent très importantes. OK. Tu vois ? Parce que moi, je sais que mon ex, je pourrais lui faire confiance, par exemple, si j'aurais peut-être besoin d'une opportunité ailleurs. Mais moi, je conclue en disant que impossible. c'est le rapide. Sous-titrage ST' 501